Et vous pensiez que c'était fini ? Eh bien pas du tout, on a encore une chose à voir au niveau de la factorisation. Donc, lorsque vous avez tout essayé et que rien ne fonctionne, aucune des techniques vues auparavant pour la factorisation n'est possible. Reste la factorisation de la dernière chance et elle s'appelle hashtag Horner. Donc, pourquoi hashtag ? Parce que la prédisposition que je vais vous proposer se présente sous forme de hashtag. C'est parti ! Alors, qu'est-ce qu'on sait ? Énormément de choses sur la factorisation. On ordonne bien sûr toujours les polynômes et toujours tester s'il n'y a pas lieu de faire une mise en évidence. Mais attention, cette mise en évidence peut être simple, à savoir extraire le PGCD commun, qui peut être un monôme ou un binôme. Mais aussi, attention, il faut être très vigilant parce que peut se cacher derrière un polynôme une factorisation par mise en évidence, regroupant par paire des monômes. Ensuite, facto flash. Si on sait se raccrocher à des choses qu'on maîtrise, à savoir les produits remarquables, eh bien, bien sûr, il faut le tenter. Mais des fois, rien ne marche. C'est-à-dire qu'on ne se retrouve ni avec un père 1, ni avec un père 3, sous-entendu qu'on profile un trinôme. Ou alors, pire, on se retrouve avec un polynôme constitué de 4, 5, 6 monômes et on ne peut se raccrocher à rien. Peut-être panique, il y a toujours un moyen de s'en sortir. Et c'est là que vient notre fameux hashtag. La facto ultime. Et voilà, nous y sommes ! Factorisation par hashtag. Alors, voici le polynôme A2x, 6x²-10x4. Vous le savez, la première étape, mise en évidence, si possible, et ordonner le polynôme. Or, qu'est-ce que je vois ? Je peux mettre en évidence 2. 2 fois quoi ? 2 fois 3x²-5x2. Et là, je cogite. Je cogite toujours sur l'élément mis, les éléments plutôt mis entre parenthèses. Et dans mon analyse, j'observe que c'est ni un trinôme carré parfait, et ça ne peut pas être un trinôme SP. Donc, pas de fact flash, mais hashtag est là. Donc, comment procéder ? Petite zone de travail sur la droite. On ne mélange pas tout. Et donc, qu'allez-vous devoir opérer ? Au niveau de ce trinôme, c'est trouver la valeur numérique pour laquelle votre polynôme est nul. Et ça, on l'a déjà vu dans les polynômes. Eh bien oui, il suffisait de tester tous les diviseurs entiers du terme indépendant pour identifier un diviseur exact. Or, le terme indépendant de ce trinôme, c'est plus 2. Ces diviseurs entiers potentiels sont donc 1, moins 1, 2 et moins 2. Je vais donc tester chacune de ces valeurs jusqu'au moment où je trouve celle qui a pour reste 0, un reste nul. Alors, si je prends la valeur pour x égale 1, dans ce trinôme, il suffit d'additionner tous les coefficients qui le composent, à savoir 3, moins 5, plus 2. Et là, bingo les amis ! Je me retrouve avec moins 2, plus 2 étant égale à 0. Soit cette valeur est une valeur qui neutralise mon polynôme. Dès lors, grâce à cette valeur, je peux identifier un diviseur exact. Attention, sous quelle forme ? Sous la forme, souvenez-vous, x moins a. x moins la valeur numérique identifiée. Dans notre cas de figure, il s'agit de la valeur 1, positif. Puisque c'est x moins a, le premier diviseur potentiel sera x non pas plus 1, mais x moins 1. Reste à identifier le quotient, c'est-à-dire, puisque la division est exacte, je suis censée identifier le fameux quotient qui va répondre à ma factorisation. Or, je pourrais très bien faire une division euclidienne, mais ce n'est pas ce que j'ai envie de faire, évidemment, parce que c'est long. Il faudrait de nouveau se remémorer les différentes techniques. Heureusement, utilisation de notre fameux hashtag, de cette fameuse grille d'ornaire. Voici comment elle se présente. Ça ressemble à un hashtag, vous l'avouerez. Et donc, attention, il y a des places VIP qui sont prédisposées. À savoir, que la valeur numérique identifiée, celle qui rend le polynôme nul, vous devez l'insérer ici, dans le coin inférieur gauche. Je vais donc insérer la valeur 1 ici. Ensuite, autre place VIP, c'est celle du terme indépendant dans le coin supérieur droit. Or, ce terme indépendant, c'est bien plus 2. Ensuite, vous allez devoir placer tous les autres coefficients statuants au niveau du trinôme. Attention, si votre polynôme n'est pas complet, ne pas oublier d'insérer les coefficients fantômes. On le verra plus tard. Or, ici, le trinôme était complet puisqu'il était du deuxième degré. J'insère donc la valeur 3 et la valeur moins 5. Ma grille est presque opérationnelle. Reste une chose à faire, abaisser le premier coefficient qui appartiendra à mon élément de réponse que constitue le quotient recherché. Ensuite, qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, ce 3-là que je viens de placer au niveau de mon résultat potentiel correspondant au quotient, je vais le multiplier par la valeur numérique 1, celle qui rendait mon polynôme nul. Lorsque je multiplie 3 par 1, j'obtiens 3. Ensuite, j'ai un parfait alignement entre la valeur moins 5 et 3. Or, j'effectue la somme de ces deux valeurs. Moins 5 plus 3 me donne moins 2. Je répète le produit avec la valeur numérique qui rendait mon trinôme nul. Moins 2 fois 1 me donne moins 2. Et si vous avez bien fait votre job, votre reste devra être égal à 0. Or, c'est le cas lorsque j'effectue la somme du terme indépendant plus 2 plus la valeur moins 2, j'obtiens bien 0. Les deux valeurs présentes, ce fameux 3 et ce fameux 2, correspondent aux coefficients des monômes du quotient recherché. Et attention, étant donné que nous sommes partis d'un trinôme qui était complet, il est évident qu'au niveau de votre quotient, les deux valeurs signifient que vous avez un binôme qui l'est tout autant. C'est un binôme complet. Donc, ce binôme, s'il est complet, ne peut être forcément que du premier degré. Le coefficient du monôme portant le degré sera 3. Le coefficient du monôme de degré 0 sera moins 2, à savoir, synonyme, terme indépendant. Dès lors, je m'empresse d'aller insérer le binôme dans la parenthèse vide, à savoir, 3x moins 2. Reste à vérifier s'il n'y a pas lieu de refactoriser cette expression. Ici, ce n'est pas le cas. Autre exemple. Voici un autre polynôme que j'ai nommé B2x. un petit peu plus costaud puisque vous voyez qu'il se compose de 4 monômes. Première des étapes, mise en évidence et ordre de chacun des termes qui composent ce polynôme. Ici, je me retrouve alors avec x cube plus 5x carré plus 4x moins 4. Il n'y a pas de mise en évidence possible. Tout de suite, j'attaque la solution ultime, hashtag ornème. D'alors, petite zone de travail, et je m'en vais tester tous les diviseurs potentiels de mon terme indépendant qui est moins 4, à savoir, 1 moins 1, 2 moins 2, 4 et moins 4, pour tenter de trouver quelle est la valeur qui va me rendre ce polynôme nul. On commence toujours avec le plus facile, c'est-à-dire quand x vaut 1. Pourquoi ? Parce qu'il suffit de réaliser la somme de tous les coefficients. Or, ici, vous l'aurez très vite compris, je ne vais pas obtenir 0. Donc, je passe direct au diviseur potentiel suivant. Et pourquoi pas tester moins 1 ? Attention, c'est bien une valeur négative que j'insère dans le polynôme x cube plus 5x carré plus 4x moins 4. Donc, à chaque fois que je rencontre x, je le remplace par moins 1. Dès lors, je me retrouve avec x au cube, soit moins 1 au cube, ce qui me donne moins 1, suivi de plus 5x carré, soit plus 5 fois, entre parenthèses, moins 1 au carré, à savoir plus 5, suivi de plus 4 fois moins 1, à savoir moins 4, suivi du terme indépendant que je recopie moins 4. Clairement, à nouveau, je ne tombe pas sur la valeur recherchée 0. Je poursuis mes recherches, je ne perds pas espoir. Testons maintenant la valeur numérique quand x vaut 2. Qu'adviendra-t-il de ce polynôme ? Vais-je enfin trouver 0 ? Alors, 2 au cube me donne 8. 8 plus quoi ? Plus 5 fois 4, ça fait 20. Plus 4 fois 2, c'est 8. Et moins 4. J'obtiens donc 8 plus 20, plus 8, moins 4. Clairement, ça ne sent pas la valeur 0. Je passe au diviseur suivant. Testons. B de moins 2, alors, moins 2 au cube, ça me donne bien moins 8. Moins 2 au carré, ça me donne 4, mais 4 fois 5, ça me donne plus 20. Alors, moins 2 fois plus 4, ça me donne moins 8. et le terme indépendant, moins 4, de leur copie. Et là, bingo les amis ! Moins 8, moins 8, moins 16, moins 16, moins 4, moins 20, moins 20, plus 20, 0. Bingo ! Je viens de déterminer la valeur numérique pour laquelle ce polynôme est nul. Et donc, je dégage une info précieuse qui est qu'en réalité, le diviseur exact sous la forme x moins a, on n'oublie pas, va être x, non pas moins 2, mais ce coup-ci, x plus 2, puisque je dois prendre l'opposé de cette valeur numérique. Reste à identifier quel va être le quotient exact de cette division. Inutile d'aller se taper une division par écrit. Hashtag Horner. Place VIP, deux places. Première place pour la valeur numérique trouvée, à savoir, moins 2. Deuxième place, coin supérieur droit, on insère le terme indépendant, moins 4. Ensuite, on peaufine la grille horizontale du dessus avec la présence de tous les coefficients. Checkez toujours qu'il ne manque pas de degrés dans votre polynôme parce qu'il faut que tous les degrés à partir du degré de votre polynôme s'y retrouvent. Si ce n'est pas le cas, monôme fantôme. Or, ici, c'était un polynôme de troisième degré, quatre termes, tous les degrés s'y retrouvent. Dès lors, les coefficients sont 1, 5 et 4. Je suis presque opérationnelle, je dois d'abord abaisser le premier coefficient, à savoir 1. et je suis partie dans ma ronde hashtag Horner. 1 fois moins 2 me donne moins 2. Je le mets juste dans l'alignement de mon deuxième coefficient. Je perds ensuite la somme entre 5 et moins 2. Cette somme me donne 3. Je repars en multipliant ce 3 avec moins 2, ce qui me donne moins 6, que j'aligne avec le troisième coefficient. 4 moins 6 me donne moins 2. Et si j'ai bien fait mon job, moins 2 fois moins 2 me donne 4. Et lorsque j'effectue la somme entre le terme indépendant moins 4 et 4, j'obtiens 0. Bingo, les amis ! Ça veut dire que je détiens une information précieuse quant à quoi ? Quant au coefficient statuant de mon quotient. Donc, puisque c'est un trinôme qu'il est censé être complet, quel sera son degré ? Il sera du deuxième degré puisque composé de trois termes. Le coefficient du monôme portant le degré sera 1. Ensuite, va se trouver plus 3x. Et enfin, le terme indépendant. Dès lors, je vais pouvoir insérer ces différentes valeurs dans la parenthèse où statuie mon petit point d'interrogation, à savoir x carré plus 3x moins 2. Mais regardez un petit peu. On doit être au taquet là. On a un trinôme. Ça dit pas que ça pourrait être un trinôme carré parfait ça ? Non, ça peut pas. Oui, mais alors ça pourrait être un trinôme somme produit. Voyons un petit peu. Le nombre qui potentiellement correspondrait à la somme, c'est plus 3. Le nombre qui potentiellement correspondrait au produit, c'est moins 2. J'organise mon petit arbre. Alors, trouvons deux nombres dont le produit me donne moins 2. 2 et moins 1. Oui, mais le problème, c'est que quand je les additionne, je ne vais pas obtenir 3. OK ? Et si je change les signes, c'est-à-dire que je mets le moins au 2 et que je le retire au moins 1, ça ne change pas le schmilblick. Je ne vais pas obtenir une somme étant égale à 3. Donc, ça veut dire tout simplement que ça n'est plus factorisable. Et en plus, regardez un peu. Qu'est-ce que j'ai suggéré comme valeur ? Moins 1, 2, moins 2, soit. Regardez un peu. les diviseurs entiers potentiels du terme indépendant. Et là, je peux en tirer une conclusion, c'est qu'en fait, mon raccourci, ma facto flash n'a pas fonctionné, mais Horner ne fonctionnerait pas non plus, étant donné qu'aucune de ces valeurs va rendre ce trinôme nul. On en a donc terminé avec la factorisation du polynôme x³ plus 5x² plus 4x-4. et là, on a alors On en a donc On a donc Et là, on a donc pour que le un peu plus